Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ouais moi je suis un petit peu malade, j'ai la tête dans le cul, ça va être compliqué aujourd'hui, ça va être compliqué, mais bon, on va y aller en détente, petit vide grenier, donc à 30 km de Dijon, il n'y en a que deux dans le coin, donc on va tous se retrouver là-bas, c'est pas grave, on y va en détente, on verra bien, si on peut trouver du DVD, du film, du jeu vidéo, ce sera encore mieux, on verra bien, de toute façon, c'est pas grave, allez, je vous dis à tout de suite sur les images du live, allez à toutes ! Bon, t'as trouvé une petite carte magique, non, c'est la mienne, je suis bredouille, je suis bredouille, t'es bredouille ? Bah tiens, si tu veux filmer, filme, mais bon, à mon avis, c'est rien de foufou, vas-y, c'est combien ça ? Je crois que c'est 4 les PS3 et 10 les PS4. Et PS2, PS2, 2, je crois. 2 ? Ouais, 2 PS2, je peux peut-être en prendre un d'ailleurs, mais c'est tout. Et t'avais dit que t'avais de la Xbox, ah oui, c'est ça les Xbox One, peut-être ? Ouais, j'en ai peut-être 2, mais justement, j'ai pensé un peu, j'en trouve un peu. Les pop, elles sont à 7. Parce que tous les jeux Sega qui sont sortis depuis la création de Sega, ça fait quand même quelques jeux. Ah, non, je veux dire, Megadrive, excuse-moi. Ah, Megadrive, j'ai tout, ouais, j'ai tout. Ah, il a fini le full set. Fini le full set, ouais. Il faut que je le présente d'ailleurs. En fait, c'est une boîte, elle est complète. Pardon, vous le faites à combien le jeu, s'il vous plaît ? 3. Game Boy, 3 euros ? Ouais. Ok, ça marche. Vous le faites à combien les jeux vidéo ? Je sais pas, 5 euros. 5 euros ? Oui. D'accord. 5. Bon, les amis, j'ai hésité à sortir la vidéo parce que, ouais, c'était très, 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 très maigre. Très maigre. Donc, même dans les coins les plus paumés, les plus reculés à 35 km de Dijon, de mon coin, eh bien, c'est la misère. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, il faut dire aussi qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le coin. Donc, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, forcément, on s'est tous un peu retrouvés là-bas. Mais rien, quoi. J'ai vu une cartouche de Gremlins 2, un Game Boy. Bah, vous l'avez... Oui, je l'ai filmé, ça. C'était vraiment pour montrer un truc rétro, quoi. Voilà, il n'y avait que ça en rétro. Il vendait ça 3 balles, mais je l'avais déjà. Je n'ai même pas envie d'acheter des trucs que j'ai déjà. Moi, j'achète des trucs que je n'ai pas, quoi. Donc, pas l'intérêt de racheter. Donc, bon, bah, j'ai trouvé un petit jeu PS2, quand même. Vous avez vu, je crois. J'étais avec l'ami Maxime et avec son pote, son acolyte Thomas. Du coup, j'ai appris son prénom. Donc, dédicace à vous deux. D'ailleurs, j'ai acheté les deux petits jeux à Thomas. Je vous les montre juste après. Je suis toujours un peu malade, donc c'est un peu dur à parler. Pour parler. Donc, j'ai trouvé le Monstre & Co. L'île de l'Épouvante. Normalement, je ne l'ai pas, mais j'ai un gros, gros, gros doute. Donc, je me demande si je ne l'ai pas dans un coin. Et peut-être que je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas. Mais bon, j'espère que je ne l'ai pas. 2 euros. Je n'ai pas perdu grand-chose. 2 euros. Sur le même stand, Max, il a acheté un lot de cartes Pokémon. Voilà, donc lui, il a fait sa bonne affaire du jour. Moi, j'ai acheté un jeu que je n'avais pas. Voilà, ce n'était pas une bonne affaire, mais bon, il n'y avait que ça. Ce n'est pas glorieux, les amis. Ensuite, chez Thomas. Bon, là, j'ai trouvé des trucs plutôt sympas. Moi, j'ai mis le prix, quand même. Moins cher que sur le net, mais guère moins cher, on va dire. Bon, je commence par le moins sympathique. Un petit Hulk sur Game Gear. Voilà. Avec sa petite boîte en très bon état. Nickel. Et le Urban Champion sur Nes. Alors, ce n'est pas la version AES, mais c'est quand même la version Fra. Plutôt pas mal. Alors, les deux, je les ai eus pour… J'ai essayé de négocier à 15 euros. Bon, l'ami Thomas, il n'a pas voulu. On a coupé en deux. À la base, il voulait 20. Moi, 15. On a divisé. Et du coup, j'ai eu les deux pour 17 euros. Voilà, voilà. Donc, mes trouvailles de la matinée. 35 kilomètres. Reprise des vides greniers. Plutôt maigre, les amis. Plutôt très maigre. Mais bon, on rentre quand même du rétro. Qu'on n'a pas. Enfin, que je n'ai pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que là, les jeux game gear, je commence. Donc, je ne pars pas sur un full set. Comme Barbutopic. D'ailleurs, Barbutopic, je ne sais pas ce que tu viens. Si tu regardes ma vidéo, lâche un petit commentaire. On s'était réconciliés avec Grenier Geek de Lyon il y a quelques années. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas... Je suis ennemi de personne. Voilà. Les commentaires haineux, je n'en ai pas eu depuis que j'ai fait ma pause et tout. Bon, il n'y a pas de souci. Je pense que là, ça a dû se calmer un petit peu sur YouTube quand même. Peut-être moins pour Kirby. Voilà. Parce qu'il a toujours la meute derrière lui. Mais bon, après, on ne va pas rentrer dans tout ce détail. Moi, je fais mes petites vidéos. Je vous présente ce que j'ai trouvé. Et puis, comme ça, on peut discuter ensemble. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc, alors, le débat, est-ce que ça vaut le coup de faire des kilomètres quand il n'y a qu'un seul vide-grenier dans le coin ? J'ai envie de dire non. Donc, moralité, je crois que j'aurais mieux fait de rester couché ce matin. Mais j'étais tellement motivé pour la reprise. Voilà, c'est le deuxième vide-grenier cette année que je fais. Donc, je me dis, allez, on va se bouger. Mais j'espérais quand même trouver un peu plus. C'était maigre. Maigre. Donc, la semaine prochaine, bon, ben, le seul vide-grenier du coin, donc, on va tous y être, dont la Mi Max. Donc, ça va être un petit peu la bagarre. On ne peut pas appeler ça autrement. La semaine d'après, énorme vide-grenier. Donc, dans deux semaines, énorme vide-grenier. Le plus grand vide-grenier de la région. Donc, il suffit d'aller voir sur vide-grenier.org. Plus de 400 exposants. Donc, celui-là, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas fait. Ça va être pas mal. Par contre, il faut y être à 5 heures du mat, grand maxi. Donc, ça va y aller. Et puis, à la fin du mois, donc, fin août, c'est reparti. Donc, là, on verra. On verra. On n'y est pas. Bon, ben, les amis, si vous avez trouvé des trucs ce matin, lâchez le petit commentaire. Et puis, ben, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci pour les commentaires sur la dernière vidéo. Ça fait super plaisir. Et ben, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Allez, bon dimanche. Salut.